Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je passe la main. Alors moi c'est Alban, je suis développeur depuis bientôt 3 ans chez YesWiddle. Et moi c'est Maxence, je suis développeur depuis maintenant bientôt, t'as dit 3 ans ? Bah ouais, au mois de juin. Bientôt 2, non ? 2 hein je pense. A 2 ? T'as dit 3 ? Oh là, bon bah 2, autant pour moi. Non, c'est plutôt 2 ouais. Oui 2, pourquoi 3 ? Je sais pas. Est-ce que le temps passe vite ? C'est ça. Et du coup Charles, président de YesWiddle, j'accompagne tout notre petit kipip à faire des projets. C'est parti, on part rétrospective. Ici chez nous, la théorie c'est Charline, encore une fois, comme toutes les likes. La théoricienne. La théoricienne, oui c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la rétrospective ? Alors la rétrospective, c'est une cérémonie en fait en agilité, surtout dans un cadre de travail Scrum. Ça va être une cérémonie qui intervient à chaque fin de sprint. Donc pour remettre un peu dans le contexte, un sprint c'est une période donnée qui est définie dès le départ en équipe. Et pendant cette période en fait, l'équipe produit du code, développe des choses, des petits incréments. Voilà, et à la fin de ce sprint, il y a une livraison au client. Une fois que la livraison est passée, c'est là qu'on fait cette cérémonie, la rétrospective. En fait, ça va servir à faire le point sur comment s'est déroulé le sprint, qu'est-ce qui s'est passé, de bien, de pas bien. Et ça aide les équipes en fait à faire ressortir des axes d'amélioration. Puisque en agilité, on tend vers l'amélioration continue. Et en fait, cette cérémonie-là, voilà, nous aide. Mais du step, cette cérémonie va nous aider justement à dégager des axes d'amélioration. Et en général, on en dégage de 1 à 3 parce qu'il faut quand même que ce soit soutenable. Et ce sont des axes d'amélioration qui seront mis en place au cours du sprint suivant, souvent. Qui c'est qui participe à l'introspective ? Alors l'équipe, l'équipe Scrum du coup, l'équipe de dev, le Scrum Master s'il y en a un. Et puis le chef de projet. Alors souvent, on entend que c'est le Scrum Master qui va animer cette cérémonie-là. Alors au début, oui. Et puis, comme ça, pour montrer comment ça marche, etc., comment on le fait. Et ensuite, ça tourne. Donc un dev peut très bien animer. Et c'est bien aussi qu'il anime une rétro. Comme ça, ça permet, s'il y a un Scrum ou pas de Scrum ou chef de projet, de participer. Puis de dire aussi ce qu'on a ressenti pendant le sprint. Parce que la personne, en fait, alors c'est pas vraiment une animation, c'est plus de la facilitation. Parce que la personne, du coup, qui va faciliter, va faire en sorte que tout le monde prenne la parole à temps égal. Tout le monde s'exprime. Parce que c'est le but aussi de cette cérémonie-là. Et donc, je pense que voilà, si ça peut tourner, c'est bien. Parce que tout le monde aura quelque chose à dire. Ok. Ça se passe en combien d'étapes ? Alors, en combien d'étapes ? Du coup, il y a souvent l'ouverture. Donc ça va être par un petit icebreaker, souvent un petit jeu. Quelque chose pour mettre tout le monde à l'aise. Délier les langues, on va dire. Voilà. Je ne sais pas, ça peut être une météo du moral. Ça peut être n'importe quoi. On a déjà testé plusieurs choses. Mais au moins, voilà, tout le monde est à l'aise. Tout le monde sait qu'on est là dans la bienveillance. Personne n'est là pour juger. Au contraire, on est là pour essayer de trouver des choses à faire en équipe, à mettre en place en équipe pour aller encore plus loin. C'est peut-être bien de le redire à chaque fois, quand même, ça. Oui. C'est vrai qu'il y a même carrément un postulat de rétro qui existe. Et on peut justement énoncer comme ça que tout le monde a fait... Enfin, je ne vais pas le dire par cœur parce que je ne le connais pas. Mais d'ordre général, on sait que tout le monde a fait son possible dans l'état dans lequel il était, par rapport à ce qu'on connaissait du projet, par rapport à ce qu'on avait sous la main. Enfin, voilà, tout le monde a fait le meilleur. Et aujourd'hui, on est là en toute bienveillance pour pouvoir mettre à plat et aller de l'avant. En fait, c'est ça. C'est vraiment l'état d'esprit. On considère que pendant le Spring qui est passé, on a fait ce qu'on pouvait. C'est ça. Chacun individuellement a donné ce qu'il pouvait. Voilà. Donc après cette ouverture, on va passer sur un... Sur... Comment les... Chacun va noter individuellement, justement, ce qui s'est bien passé, mal passé. Alors, pour ça, on a des templates qui peuvent être tout prêts. Ou des scénarios. Enfin, vraiment, c'est vraiment très, très riche. Tout ce qui existe pour pouvoir faire une rétro. C'est souvent sous forme ludique, d'ailleurs. Il y a vraiment plein de modèles. Et donc chacun va avoir un temps pour soi. Pour se faire un peu une introspection, je vais dire, de ce qu'il a ressenti, de ce qu'il a traversé. Donc les gens ne viennent pas préparer en ayant fait l'introspection ? Non, du tout. On arrive comme ça, en fait. Au contraire, c'est mieux. De ne pas avoir préparé. Comme ça, c'est très spontané. Et donc voilà, chacun a sa petite phase introspective, on va dire. Très individuelle. Comme ça, il n'y a vraiment aucune influence de la part d'autres personnes de l'équipe. Et ensuite, on met en commun. On explique, on partage. Voilà. Et à la suite de ça, on va essayer de faire des regroupements de certaines choses, positives, négatives, etc. On va réussir à dégager des axes. Et il y aura des fois une ou deux sessions de vote pour dire, ben voilà, pour moi, cet axe-là est très important. Ben, pour moi, c'est celui-là, etc. Et grâce à ça, on va faire ressortir de un à trois axes d'amélioration des actions qu'on va proposer à mettre en place pour le sprint suivant. Ok. Et voilà. Et après, boum, on réitère. Voilà. On refait un sprint. On refait un sprint et on refait… Voilà, exactement. Ok. Et au bout d'un sprint, on est parfait. Non, on peut toujours s'améliorer. Après, c'est vrai qu'un petit point d'attention, c'est faire évoluer les modèles, les templates. Nous, en ce moment, on utilise métro-retro.io, donc une petite application en ligne, parce que forcément, on est tous chacun chez soi. Et c'est plutôt pas mal. Ça nous permet de faire des rétros avec des templates différents à chaque fois, pour essayer de faire ressortir aussi différentes choses. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'est ? Parce que j'entends beaucoup le mot « template ». Template, ouais, alors, c'est peut-être un cas pour tout le monde. Ouais, pardon, ça va être un modèle. Par exemple, il y a souvent le modèle de la montgolfière, du speedboat aussi, du voilier. Donc, c'est un dessin, au final, là, en ce moment, sur l'application. Et chacun va venir mettre des post-it. Alors, par exemple, si on prend la montgolfière, qu'est-ce qui a représenté l'air chaud ? Donc, qu'est-ce qui a aidé l'équipe à monter, à aller vers le haut ? Qu'est-ce que c'était que les sables de sable ? Donc, qu'est-ce qui a tiré l'équipe vers le bas ? Enfin, voilà. Et chacun met ses petits post-it aux endroits appropriés. Et de manière anonyme. Et de manière anonyme, ouais. Donc, c'est ça que j'appelle « template ». Du coup, c'est les différents modèles. Et selon les modèles qu'on utilise et qu'on choisit, on va faire ressortir différentes choses, en fait. En général, c'est ce qui nous a aidé à aller plus vite, ce qui nous a ralenti, les risques, enfin, ou les problèmes qu'on voit venir. Oui, les dangers potentiels, ouais. Et puis, il y a quoi ? Le succès objectif. L'objectif, ouais, c'est ça. Et puis, un peu de l'offre, quoi. Un peu de l'offre, ouais, toujours. C'est souvent ces choses-là qu'on veut faire ressortir, ouais. Il y a d'autres choses comme ça qui… Moi, je connais juste le speedboat, moi. Bah, disons que c'est souvent ça qu'on utilise parce qu'on est dans… Je dirais qu'une fois qu'on est lancé dans le projet, c'est effectivement ça qu'on veut faire ressortir. Après, il y a des templates un peu plus particuliers quand c'est le début d'un projet, quand on est entre deux projets. Parce qu'il y a des fois, dans certaines entreprises, quand on est en inter-sprint, peut-être, justement, on va plutôt se servir de ce moment-là pour faire une rétro, mais pour mettre d'autres choses en lumière, on va dire. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir, en tout cas, sur cette application-là, c'est plutôt bien fait, voilà, selon l'objectif, en fait, de la rétro, ce qu'on aimerait pouvoir… Est-ce qu'on cherche la technique, l'humain, l'organisation ? Ouais, ouais. Est-ce que c'est un début de projet, milieu de projet, fin de projet ? Est-ce qu'on a eu un gros problème de ciblage d'objectifs ? Est-ce que l'équipe est partie une partie d'un côté, l'autre de l'autre ? Enfin, voilà. Il y a des choses adaptées pour ça, en fait. On choisit pas forcément au pif. Même si, des fois, c'est bien le pif, quoi. C'est bien, ouais, 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 ouais. On va regarder les commentaires. Tac, tac, grosse félicitation à la réelle. Aujourd'hui, on est hyper bien entourés par Mermouane et Kevin qui nous font des doubles plans. C'est magnifique. Merci, les gars. Question de Mathieu. Faut-il faire une rétro du S0, du Sprint 0 ? Le Sprint 0, grand débat. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un Sprint 0, déjà ? On va pas s'en sortir. Non, je pense que ça peut être une bonne… De là, faire carrément une rétro, je sais, tout va dépendre de ce qui se passe au Sprint 0, mais faire un point, ouais, je pense que ça peut être important. Ça sera plus pour établir des process, pour partir dans le bon sens, mais il n'y aura pas forcément de choses à rectifier, là, à ce moment-là. Ouais, là, c'est pour ça que ça dépend ce que contient Sprint 0, mais… Voilà, c'est le Sprint 0 du projet suivant, quoi. Du coup, on n'est pas sur l'itération entre le Sprint, mais l'itération entre le projet. Ah oui, oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le prochain Sprint 0 ? Ben, pourquoi pas ? À tester, j'ai envie de dire. Ouais, c'est nul. Sauf qu'en général, quand t'as fini un projet, le Sprint 0, tu t'en souviens plus trop, quoi. Mais au moins, tu peux te dire, tiens, ça, ça a été cool, ça, ça a pas été cool. Ouais, je pense que de toute façon, ouais, il faut garder une trace. Ok, apparemment, Camille est de notre avis. Très bien. Est-ce qu'on est sur… Est-ce qu'on a des exemples ? Des exemples, les gars, ce que vous voulez parler dans de vos projets ? Et puis, on va essayer de rentrer un peu plus dans des cas concrets, de rétrospectives, ou peut-être déjà, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que t'en attendais déjà ? Première question, et après, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, carrément. Donc, ce que j'en attendais, justement, c'est d'avoir une espèce de petit arrêt sur le projet pour pouvoir prendre un petit peu de recul et regarder un peu tout ce qui s'est bien passé, pas bien passé, pour pouvoir justement en découler des actions, comme tu l'as bien dit. Et c'est vrai que ça permet d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon et de se poser les bonnes questions à des intervalles réguliers pour pouvoir recadrer et recibler le projet. Donc, ça, je trouve que c'est super bien, parce que justement, ça fait un petit stop. On voit ce qui va, ce qui ne va pas, et hop, on repart dans la bonne direction. Donc, c'est top. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très, très bien. Et ce que tu attendais, tu l'as eu, toi, dans ton expérience de quelques mois, là, sur lequel on utilise ? Oui, 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 carrément. Il y avait des choses qui allaient très bien, qu'il fallait juste peut-être améliorer. Il y a des choses qui allaient un petit peu moins bien, qu'on a recadrées. On a défini des actions en fonction de ça. Et le sprint d'après, on a plus de positifs, moins de choses à régler. Et plus on avance. Et en fait, à la fin, on n'a plus grand, grand chose à se dire, à part qu'on est tous très contents. Et qu'il faut qu'on continue comme ça et qu'on est dans la bonne direction. Donc, évidemment, c'est super. Moi, ce que j'attendais, c'était d'avoir le ressenti un peu de l'équipe sur l'avancement du projet, d'avoir le ressenti de tout le monde. Et je trouve que la rétrospective, ça permet d'apporter ça, en fait. Justement, ce côté faire une introspection, avoir du temps pour soi et d'écrire anonymement un peu ce qu'on ressent sur le projet, ce qui est bien, ce qui est moins bien, nos objectifs. Et d'avoir une vision commune et d'aller tous dans le même sens, en fait. Et la rétro, je trouve que c'est un excellent outil pour ça. Parce que ça permet à toutes les personnes de s'exprimer sur le projet. Et le côté anonyme, ça évite, pour moi, les forts caractères qui prennent un peu le dessus dans les discussions de groupe, qui donnent leur vision des choses. Et au final, ce n'est pas la vision globale de l'équipe. Tu ne peux pas lancer des noms, si tu veux. Non, non. Des noms, mais des noms ! Mathieu, c'est le regard. Non, non, l'idée, c'était un peu ça, en fait. C'est ce que j'aimais dans la rétrospective. Et pour le coup, je trouve que le format et l'exercice avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec Métro-Rétro, c'est parfait pour ça. Parce que tout le monde s'exprime et on a vraiment une vision globale du projet. On trouve, enfin, ce que tout le monde pense, en fait, ça revient, au final. C'est assez intéressant. Et les trois objectifs à la fin qu'on définit, je les trouve super intéressants parce que ça fait aussi un récap sur la semaine d'après, sur le fait de se dire, tiens, est-ce qu'on a bien suivi nos objectifs ? Est-ce qu'on est toujours sur la bonne voie ? Et voilà, c'est ce que j'attends de la rétro. Et du coup, pour le coup, cette façon de faire avec Métro-Rétro, c'est réussi, je le trouve. Personnellement, de mon expérience personnelle sur Startup School, on l'a fait à chaque sprint et ça s'est plutôt bien passé. Du coup, tu reviens sur cette idée de garder un cap commun. Mais qui définit ce cap ? Parce que c'est bien beau de se dire, tiens, on va essayer d'améliorer les choses pour aller dans ce sens-là. Mais qui décide du sens ? Alors du coup, en fait, on définit anonymement, chaque personne va écrire sur un post-it une idée par rapport à ce qu'il s'est bien passé, à ce qu'il s'est pas trop bien passé, aux objectifs. Et un post-it que les gens ne peuvent pas voir. Un exemple de quelque chose qui s'est pas bien passé, un exemple ? Un truc qui s'est bien passé, je ne sais pas, on a mis en place les tests, toute la partie test s'est bien passée. Peut-être un exemple de ce qui s'est mal passé, le front n'est pas toujours en accord avec les maquettes exactement, précisément. Il y a peut-être un travail à refaire là-dessus. Et en fait, chaque personne, du coup, va écrire un peu son point de vue sur les différents points. Et ensuite, on fera des sortes de catégories de ce point de vue. Donc on va regrouper en fait les idées. Et après avoir regroupé toutes les idées, l'idée c'est qu'on est chacun à quelques votes. Et on vote pour ce qui nous semble être le plus important pour les objectifs à suivre en fait. D'où ma question, quels sont les objectifs ? Parce que là, depuis tout à l'heure, je me dis, quel est le cap, quel est l'objectif ? Ça, c'est l'équipe qui le définit du coup. C'est un vote commun et on prend les plus gros, les groupes qui ont le plus de votes et on se dit, on définit tout est possible et après on définit un objectif par rapport à cette idée-là en fait. Et après c'est un petit peu, c'est un petit peu abstrait évidemment parce qu'il faudrait peut-être en faire une directement ici pour avoir une idée. En fait ma question c'est surtout, est-ce que l'objectif pour toi d'un rétrospectif c'est par exemple de protéger l'équipe, c'est protéger le projet, c'est protéger les clients, c'est protéger la rentabilité d'YSWDL, c'est protéger, tu vois ? Là, je t'ai déjà donné quelques objectifs qui peuvent être diamétralement posés. Et ces objectifs-là au final, ils se définissent un petit peu lors de la rétro donc du coup c'est un peu, ça dépendra en fait de ce qu'il y a dit dans la rétro au final, c'est pas quelque chose de... C'est quand même piloté par le projet et l'objectif du projet, enfin final du coup quand même. Parce que là, tous ces sprints, toutes ces itérations, elles sont là pour atteindre l'objectif final et l'objectif final du coup c'est protéger le projet pour arriver à ce qu'on nous a demandé et à le faire bien. Donc je pense que c'est plus objectif projet, enfin protéger le projet et aller dans ce sens. Vous le sentez comme ça ou pas les gars ? Moi je vois comme protéger le projet. C'est vrai que c'est assez global, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément vu comme ça et pour moi les objectifs, ils étaient définis par rapport à l'amélioration, donc les choses qui nous ont tirées vers le bas comme les sacs de sable, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir y remédier pour que ça aille encore mieux ? Et ça, ça va définir un objectif qui, de fait, va protéger le projet. Amélioration continue pour la qualité de ce qu'on délivre en fait. C'est vrai que lors du début d'une rétro, je ne me dis pas que les objectifs du projet sont ça, ça et ça et donc je vais écrire mes cartes en fonction de ça. Non, je le fais au feeling, comment je le ressens sur le moment, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer et définir ses actions pour justement aller sur le fait de protéger le projet ? Mais c'est vrai que je ne l'avais pas formulé comme ça, mais ça fait du bien de l'entendre, carrément. Non, mais ce n'est pas évident parce que toi, tu parles du postulat qu'il faut protéger le projet, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et pas forcément, ce n'est pas toujours évident. Pour moi, c'est tellement évident que oui, je ne me l'étais même pas dit en fait, carrément. Parce que des fois, on peut se retrouver, parce que là, on parle sûrement des projets où ça se passe plutôt bien, mais par exemple, si ça se passe mal, que ce soit avec le client, avec un prestataire, avec je sais quoi, ou dans l'équipe, tout le monde n'aura pas le même objectif final qui est de protéger le projet. Et c'est hyper important d'avoir cet esprit-là, de se dire, on fait une rétrospective, mais pourquoi ? Pour que ça aille mieux, mais pour que le projet aille mieux, cool. Mais je pense que du coup, l'objectif de protéger le projet, il peut se développer un truc comme protéger l'équipe sur un projet où justement, il y a des choses qui vont être mises en alerte sur un problème avec un client. Et si ça revient beaucoup dans les votes des personnes, si tout le monde a un peu la même idée, qu'on fait un congroupe et que tout le monde vote pour ça, il y aura aussi une partie d'un objectif, ça de protéger l'équipe et de se dire de reparler avec le client au sujet de tel ou tel point. Je pense que c'est protéger le projet, mais il peut y avoir des objectifs différents qui seront définis par rapport à ce qu'on a dit avant. Mais comme YesWeDev peut, le client peut ne pas aller dans le sens du projet. Oui, c'est toujours le problème. On peut des fois, l'objectif de protéger l'équipe contre le client parce que le client est contre le projet. Donc c'est ça qui est... Même si ça arrive, on a reçu des trucs de, je ne sais pas, le DG qui vient de voir les maquettes et puis qui ne les met pas le rouge et il veut du vert. Eh bien, baf, firmer tout en cause parce que la veille de mise en prod, il faut du vert. Ben non, là, il faut qu'on se protège, on protège le projet. Il faut qu'il sorte contre le client. Et des fois, inversement, YesWeDev met la pression. Moi, j'ai envie que, paf, on sorte tel feature la semaine prochaine parce qu'il faut qu'on change de projet. Ben là, c'est à l'équipe de dire non, non, direction, plus de calme parce qu'il faut que le projet avance. Oui, et puis c'est vrai que si on va demander, justement, par rapport à ce que tu dis, des modifications, on ne va pas non plus balancer la pression au client. Il faut faire les choses dans l'ordre. Il ne faut pas faire les choses dans la précipitation. Et si chacun est dans la bienveillance des deux côtés, effectivement, on co-construit et on va dans le bon objectif. Oui, c'est clair. C'est cool. Alors on va lire un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Kevin, est-ce que je peux te demander d'écrire plus petit la fenêtre de chat ? Est-ce que c'est possible, ça ? Peut-être. Peut-être. Cool. Le frottement du jean. Attention ! Allez, c'est bon. Quoi, le frottement du jean ? Toi, tu crois que tu fais. Ah oui. J'avais vu ces vidéos, là, ils font des sons très flottants. Je ne sais pas. C'est petit ou pas du tout ? Pas du tout, je pense. Je ne pense pas. Ah oui ! Merci, Kevin. Donc là, on voit tous vos commentaires. Donc c'est cool. Objectif, donc Mathieu dit, objectif est protéger le client. Le projet, pardon. Lapsus. Quoi qu'il en coûte. OK. Tac, tac. Après, ça vanna un petit peu, c'est normal. Bonjour. Claire, qu'est-ce qu'il dit ? La rétro permet aussi de définir ce qu'on veut protéger quelques fois, non ? Si la rétro fait ressortir une méga souffrance dans l'équipe, on va ressortir des objectifs pour protéger l'équipe. Après, forcément, ça va dans ce sens-là parce qu'une équipe qui souffre, c'est une équipe qui n'avance pas. Donc l'objectif, ça part du postulat que chacun fait son mieux. Et du coup, pour faire son mieux, parce qu'on a tous envie de faire un travail et on a tous envie de faire un travail qui fonctionne. Donc, OK. On s'inquiète quand l'équipe souffre. Tatata, frottement de jean, apparemment. Tu envoies beaucoup de vibes avec ton jean. C'est incroyable. Encore j'ai un jean. Imagine quelqu'un qui fait du Rubik's Cube. On a entendu ça la dernière fois. Coucou, Léoui, si tu nous regardes. On espère que tu vas bien. Dernière question de Mathieu. Il y a des templates sur Métro et Rétro qui sont un mix entre rétro et prospective. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce dont on parlait tout à l'heure, les dangers à venir, les dangers potentiels à venir, en fait. Ça va être la rétrospective, c'est qu'est-ce qui nous a poussé vers le haut, qu'est-ce qui nous a tiré vers le bas. Donc là, vraiment, tu fais un constat de ce qui s'est passé avant, du coup, parce que ça y est, c'est passé. Et après, tu peux voir quels sont les dangers potentiels à venir et qu'est-ce que tu vois. Comme tout à l'heure, tu disais, le love à venir éventuellement aussi. Là, tu es plutôt dans un autre axe à venir, donc plutôt prospective. Est-ce que ça rentre dans le template du speedboat avec le rocher ? Oui, ça rentre dedans et ça rentre aussi dans celui de la montgolfière, du coup, avec les nuages d'orage. C'est ça. Je ne me rappelle plus de celui de la montgolfière. Vous, il faudrait que vous nous disiez, mais moi, je trouve que c'est pas mal comme vision, parce que justement, ça fait une vision croisée entre ce qui s'est passé et ce qui pourrait arriver. Et surtout, pour les dangers potentiels à venir, je pense que c'est intéressant parce que ça nous permet d'être proactifs, en fait, là-dessus. Et s'il y a besoin, je ne sais pas, je me souviens d'un projet où on avait les maquettes un peu tard. Bon, du coup, si on se dit, oula, ça, c'est encore un danger à venir pour le prochain sprint, on n'a pas encore les maquettes. Ben voilà, on l'a identifié et en sortant de rétro, on peut tout à fait envoyer un mail. En fait, les maquettes, on en a besoin pour ne pas enclencher un retard à cause d'une livraison tardive de maquettes, par exemple. OK, donc là, tu es en train de me dire qu'il y a des actions qui peuvent être pour prévenir des choses à venir, beaucoup prévenir. Et sinon, d'autres, c'est corriger ce qui s'est passé et qu'on ne le reproduise pas. Ce qui s'est passé et qu'on ne le reproduise pas, oui. Donc voilà, Mathieu. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une bonne chose qui est un mix entre rétrospective et prospective. Oui, ça permet toujours cette relation dans le temps, en fait. L'arrêt, qu'est-ce qui s'est passé derrière, vers où on va, quel est l'objectif. Je trouve ça plutôt bien et on avait défini justement sur le template du Rocher une feature qui nous inquiétait un petit peu. Et on se l'était dit ou non, c'était sur la mise en prod. On avait une grosse mise en prod il y a une semaine, qui nous faisait un petit peu peur parce qu'on n'avait pas livré régulièrement de la plus-value sur le site parce qu'on avait une montée de version et on ne pouvait pas tout faire en même temps. Et donc la mise en prod était bien, bien vénère, bien trash. Et celle-là, autant d'un côté, elle était stimulante et de l'autre côté, elle faisait un petit peu peur. Et le jour J, il y a eu des petites suées. Mais ça s'est bien passé avec quelques petites embûches. Mais elle était content quand c'est passé et c'est quand c'est fini et que ça s'est bien passé. Donc oui, effectivement. OK. Est-ce que vous avez des exemples d'actions qui ont été mises en place à la suite de ces rétrospectives ? Concrètement, qu'est-ce que dans votre expérience, la rétrospective a sauvé ? Je sais que sur Startup School, on avait eu un petit moment où on avait beaucoup de composants front à faire. Et du coup, on perdait un petit peu en qualité. Et la rétrospective, ça a permis de mettre en avant un peu ce problème. C'est-à-dire qu'on perd en qualité front, il faut repasser un petit peu sur les composants et vraiment livrer à quelque chose de quali. Et du coup, on a défini ça comme étant un des objectifs à mettre en place, qu'on a mis en place. Et du coup, la qualité est revenue un petit peu sur le côté front. Et je sais que ça peut mettre, pareil, que ce soit front ou back, bien faire attention à ce que notre code soit bien inventé et qu'il soit conforme avec le taux avec l'HP Insight et ce genre d'autre chose. Et voilà, c'est un petit peu, je sais que côté dev, en tout cas, c'est des choses qui sont revenues. Et mon expérience personnelle, c'est ça, c'est comme ça, chaud, je me souviens de ça. Donc augmentation de la qualité d'un seul coup en se disant, on va utiliser de l'analyse statique, on va utiliser plus de... Et du coup, vu que ça revenait un petit peu de la boule de tout le monde, on s'est dit que c'était un truc vraiment qu'il fallait mettre en place. Parce que c'est vrai que quand on est un peu pris dans le truc, on ne voit pas. Et le fait de faire une rétro, ça te permet de te poser un peu, de se dire, ah tiens, là-dessus, on va s'améliorer. Enfin, ça, il faut faire mieux. Et qui c'est qui est responsable des actions ? Souvent, on définit, à la fin des objectifs, on définit une personne qui va être responsable d'un objectif. C'est-à-dire, au prochain objectif, est-ce que tout a été, enfin, est-ce que ça a été mis en place, quoi. Et ça dépend un petit peu des affinités, de ce que les gens aiment. Je sais que souvent, si c'est plus des actions à faire côté client parce qu'on a besoin de ma quête, parce que le souci, c'est qu'on n'a pas tout ce qu'il faut et tout, c'est plus désigner la chef de projet comme étant la personne qui va mettre en place l'action, qui va mettre en place l'objectif, qui va être garant, en fait, de cette partie-là. Et après, ça dépend un peu de l'équipe, des affinités, de ce qu'on... qui aiment quoi, enfin, on prend ou choisit un petit peu selon les préférences, quoi. Souvent, chez SP Dev, l'homme est bon, de base, le postulat que tout le monde fait de son mieux. Vous y croyez, au trétrospective, à ça ? Que les gens, ils font, même pendant la rétrospective, ils disent vraiment ce qui est bon pour le projet, pour l'équipe ? Je pense, et je pense, ouais, et aussi le... Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le côté anonyme, je trouve vraiment que ça permet de se libérer et de ne pas être... Enfin, en fait, on ose dire les choses, les acteurs, et c'est là-dessus, je me dis qu'il n'y a pas trop de blocage, pour moi, quand on fait une rétrospective, pour le coup. Vraiment, le format fait en sorte que tout le monde soit à l'aise, quoi. On est tous quand même assez dans la bienveillance, on est plutôt à l'aise dans l'entreprise, on sait très bien qu'on ne va pas se faire taper dessus, parce qu'on a fait une erreur, ou qu'on avait un point de vue différent. Donc, à partir du moment où on part, justement, de ce postulat de départ, qu'on est tous là pour s'entraider, il n'y a pas de honte, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. On est là pour avancer, on fait tous des erreurs. Et à partir du moment où on a l'envie, et qu'on vient le matin au travail par envie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Et puis, on est là pour progresser en équipe aussi. Donc, si chacun n'y met pas de la bonne volonté, après, ça va freiner, quoi. C'est dommage. Tu ne dis pas la vérité, tu ne dis pas ce que tu ressens. Après, il ne faut pas s'étonner si ça ne change pas, et si tu ne te sens pas bien non plus, parce que tu ne fais pas ce qu'il faut non plus pour que ça aille mieux. Donc, autant être transparent, mettre tout sur la table quand ça ne va pas, et puis on va pouvoir en découler les actions pour que justement, ça aille mieux, et que la prochaine fois, on puisse apprendre de nos erreurs. Les erreurs, elles sont les bienvenues à partir du moment où on s'en sert pour être meilleur derrière. Après, c'est vrai que peut-être il y a des personnes qui, peut-être plus sur la réserve, mettront plus de temps à arriver à le faire. Mais je pense que si on part avec ce postulat et qu'on l'expose et qu'on fait bien comprendre qu'on met en sécurité, en fait, au final, il n'y a pas de raison que... La méthodologie qui met en sécurité, un peu. Oui. C'est le but, du coup, aussi de... Puisque tu disais aussi, si n'importe qui de l'équipe peut faciliter le truc, ça veut dire que c'est hyper accessible. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Tout à fait. OK. Est-ce qu'on a des questions ? Oui, Mathieu. Mathieu, oui. Changer de template à chaque sprint. Qu'en pensez-vous ? C'est bien. Je le fais à chaque fois pour pas que l'équipe s'ennuie. Est-ce bien ou au contraire, ça empêche la comparaison d'un sprint à l'autre ? Non. Non, c'est très bien de changer. C'est bien. Ça enlève un peu de monotonie. Parce que, de toute façon... Pousse, Mathieu. Après, il y a des moyens aussi de pouvoir comparer, entre guillemets, d'un sprint à l'autre. C'est que dans la rétro, on peut proposer un radar, comme un radar de satisfaction en toile d'araignée. OK. En fait, avec des axes. Et même si on change de template d'un sprint sur l'autre, ce radar-là, on peut le proposer pendant plusieurs sprints d'affilée et on peut voir comment il évolue. Et auquel cas, là, on aura des axes de comparaison. Donc, ça peut être sur ce radar-là, il peut y avoir, par exemple... User Story engagé par rapport à celles terminées. On peut avoir, qu'est-ce que vous avez pensé du rythme soutenable de ce sprint. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et du coup, ça peut faire un radar qui évolue et on peut voir, justement, faire une rétro de rétro. C'est ça, ouais. Amélioration continue jusqu'au bout. Très bien. Maxence, il faut que tu parles le plus fort. J'utilise ton coffre. J'ai vu, j'ai vu. Profite. Très bien. Est-ce que l'abus de confetti a déjà fait planter le site ? Je suis sûr que non, parce que nous, on surabuse du confetti. Corentin n'a pas réussi. C'est Corentin, d'ailleurs, qui pose la question. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, pour le coup, c'est peut-être la meilleure fonctionnalité de Métro Europe. Vraiment, mon point de vue, c'est le meilleur truc à faire. Les confettis. Ils ont dû mettre du temps à le développer, ça, en fait, ça. Franchement, c'est dit... C'est tellement bien. C'est le truc qui va manquer le jour où on va faire une rétro en présentiel, en fait. Ah non, non, moi, je vais avec un gros sac de confettis. Après, il faut que je vous mettaille. Il y a le balai aussi, alors. Ah ouais, alors. C'est une idée, ça, Kevin, un bouton confetti, où on appuie en live et plaf sur le Twitch. Ah, ce serait formidable. Ce serait formidable. Ah, plus ça, d'accord. Bon, moi, c'est parti. On investit R&D, c'est parti. Le C2i, du financement. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour de la rétrospective ? Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez partager qu'on n'a pas dites ? Moi, j'aurais une question. Est-ce que... Donc, Maxence et Alban, est-ce que, pour vous, ça apporte une cohésion supplémentaire à l'équipe de faire cette rétro ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un temps, je dirais, pour solidifier l'esprit d'équipe, où, en fait, les équipes, elles sont déjà super solides et il n'y en a pas besoin ? Donc, ouais, ça dépend. Je veux bien commencer avec Clément, mon cher collègue. Ça se passe tellement bien, on est tellement soudés avec Mathieu, ça marche super bien. Donc, ça n'apporte pas plus de cohésion. Je ne vois pas comment on pourrait être en plus en cohésion qu'on l'est déjà, à part si on habite tous dans la même maison. Mais non, ça n'apporte pas forcément plus que ça ne l'est déjà. Mais effectivement, ça pourrait en apporter sur des équipes différentes, sur des personnalités différentes. C'est ça, moi, je pense aussi, parce que, pour le coup, vu que tu travailles souvent avec Clément, tu apprends à le connaître et tu le connais. Je le connais, oui, je commence à bien le connaître. Oui, tu le connais très bien. Et du coup, le truc, c'est que je trouve aussi que la rétrospective est bien quand on travaille pour la première fois avec des nouvelles personnes, parce que les équipes changent et ça bouge énormément. Et vu que c'est sur le point de vue... Et c'est là qu'on ose plus facilement en parler, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et pour le coup, je pense que ça solidifie. On apprend à se connaître et on travaille bien dans le bain. On a confiance en tes équipiers, du coup. Oui, c'est ça. Des fois, tu dois rebondir sur l'idée de quelqu'un et tu ne l'avais pas du tout vu comme ça. Et tu te dis, oui, c'est vrai qu'en même temps, c'est parce que toute une histoire de point de vue, et c'est une question d'axe qui est liée à notre passé, à notre histoire. Et des fois, tu te dis, mais c'est vrai que je n'aurais pas du tout vu comme ça. Mais il a raison. Si on regarde ça sous ce biais-là, il a carrément raison. Et ça permet de rebondir. Et c'est riche, quoi. De toute façon, les échanges humains, à partir du moment où ils sont divers, et qu'ils sont dans la bienveillance, c'est toujours riche. Est-ce que vous voyez des freins ou des avantages à cette méthodologie ? Qu'est-ce qu'ils feraient qu'on pourrait leur remettre en question ? Est-ce que ça prend beaucoup de temps ? Le jour où on sera super parfait dès le début, mais ça n'arrivera pas. Il y a toujours des choses à régler. Mais non, de la remettre en cause, alors déjà, ça ne fait pas forcément très longtemps qu'on le fait. Donc, on n'est peut-être pas arrivé au point de la remettre en cause. Je ne pense pas. Donc, non, pour le moment, c'est que positif. Donc, je ne vois pas forcément quel frein il pourrait y avoir à ce niveau-là. Pour le moment, c'est vraiment positif. Mathieu, il nous dit, frein égal, ça prend du temps. Et on n'en a pas. Ouais, en même temps, des fois, prendre du temps pour faire un peu de recul. Oh, bah, une heure. C'est une heure. Ouais, une heure. Une bonne heure. Une heure, c'est un sprint de deux semaines, souvent ? Ouais. C'est pas ouf. C'est un projet qui est... 1,70ème. Disons que des fois, ça fait du bien de prendre une heure, justement, je pense, pour prendre du recul. Et pour ne pas continuer tête d'anguildon et puis faire des bêtises jusqu'au bout. Enfin, des bêtises, pas des bêtises, mais des choses qui pourraient me mener à... Je sais pas, moi, à une mauvaise qualité ou livrer à côté de la plaque. Enfin, et des fois, je pense que c'est pas une perte de temps pour moi, maintenant. Je vois ça côté chef de projet, pas forcément côté dev. Ça permet pour toi, pour les chefs de projet, d'avoir le curseur, en fait, de l'état de forme et de l'état du projet à des intervalles réguliers aussi. Ouais, puis comme tu disais tout à l'heure, de pouvoir redresser la barre si jamais on part pas dans le bon sens, quoi. Et oui, pour le coup, ça prend du temps. Mais au final, c'est un peu comme le sprint zéro. C'est du temps qu'on a l'impression de perdre, mais qu'on perd pas vraiment, des fois, en fait. De redresser la barre et de se dire, tiens, c'est ça l'objectif commun. Enfin, ça nous fait gagner du temps, au final. C'est pas le seul contact non plus qu'on a avec l'équipe, mais on n'a pas forcément tout le monde en même temps. Là, au moins, là, tu sais que t'as tout le monde en même temps. Ouais, donc ouais, du coup, moi, je vois pas vraiment de frein à la rétrospective. Donc du coup, je vais pas être... J'ai pas forcément d'idée là-dessus. Claire dit que quand l'équipe roule, c'est un petit peu renduvant. Ah bah... Alors après, ça peut être intéressant, justement, comme disait Mathieu, de changer de template, de changer la façon de faire, et puis au pire, raccourcir, quoi, si tout va bien. C'est un petit peu la limite du système, effectivement. Si à chaque rétrospective, on met en place des actions qui permettent d'améliorer le projet, effectivement, au bout de 3-4 sprints, quand ça se passe bien, bon, sur le dernier, on n'a plus trop trop d'idées. Donc on est court un petit peu. On reste sur du positif. Là, on est sur du love 100%, c'est clair. Et en se disant, bon, bah, ça, ça marche, il faut qu'on continue. Ça, ça marche, ça me continue. Et puis autrement, des petits réglages, quoi. Effectivement, peut-être que la limite de ce principe-là, c'est effectivement quand le projet est assez long, que l'équipe est restée la même, parce qu'elle a tout le background du projet, et que ça se passe bien. Donc au bout d'un moment de temps, oui, bon, on n'a plus forcément d'idées nouvelles qui nous viennent, là, comme ça. OK. Je suis désolé, je suis désolé. Un petit problème de jean, là, sur Alban. Amy demande, est-ce que ce temps est prévu dans le temps du projet ? A priori, nous, on le prévoit à chaque sprint, pour l'instant, tant que ça se passe bien. Et après, ce serait marrant, d'ailleurs, de demander à We Team, là où ils sont rendus, l'équipe We Team, où ils doivent être au sprint 18 ou 19. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de connecté de l'équipe We Team, là. Et ce serait intéressant de savoir s'ils le font. Jérémy, tu peux peut-être nous aider, là-dessus ? Est-ce que vous faites la rétrospective sur We Team ? Non rétro, what ? Pourquoi non rétro ? On veut une réponse. YOLO. Ils ont raté plus de 10. Et Clément, pendant ce temps-là, il dit, quand tu es à la ramasse sur des tâches, tu vas un peu à la reculons à la rétrospective, mais en même temps, c'est sans doute dans ces moments-là que la rétrospective est importante. ou justement, prendre du recul. On est bien d'accord. C'est ça. OK. Non, mais c'est vrai, c'est toujours dans les moments où on est à la tête dans le guidon qu'il faut savoir remonter de temps en temps et prendre de l'oxygène et de la hauteur. OK. On attend peut-être la réponse de Jérémy. On ne sait pas. Il est parti. Il est parti. Salut Jérémy, c'était sympa. Rétrospective, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez dire et qu'on n'a pas vues ? Les exemples, c'est bon. Les actions à mettre en place. Non, j'ai vu qu'on puisse les faire en vrai, en live. En présentiel. Oui, à tester en présentiel. On se parle de template sur le tableau blanc. À la mano. Il y a des modèles encore plus sympas, tu vas voir. Pour l'imagination, c'est tout. Oui, exactement. On peut être personnalisé. En attendant la réponse de Jérémy, si elle vient. Voilà, merci Mathieu. Jean-Michel, transition. On va passer à Dodd. Non, je ne veux pas faire de vous mes cobayes. Pour les joueurs, ce n'est pas Day of the Feet. Vous vous souvenez de Day of the Feet, Malfa ? Merci Kevin. C'était un vieux jeu des années 2000. Qu'est-ce que c'est le Dodd ? La Dodd. La Definition of Done. La Definition of Done. Du coup, ça va être la définition en français de qu'est-ce que c'est que terminé. Donc quand on va faire des US, des petits récits utilisateurs, voilà. Et bien, quand est-ce qu'on décide que c'est terminé et que c'est potentiellement livrable, du coup ? Donc voilà, ça va être une petite liste de critères qu'on va établir pour savoir ce que veut dire terminer au sein de l'équipe. Donc c'est un espèce de petit contrat, en fait, qu'on passe en équipe pour dire, voilà, il faut qu'on respecte tel, 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 tel et tel critère. Et quand on a tout respecté, on sait que c'est terminé et on peut potentiellement livrer. Ok, quand est-ce que tu fais cette définition ? Bah souvent, on la met en place au début d'un sprint. On l'a définie en équipe au début d'un sprint. Un sprint de zéro, peut-être ? Parce que tu ne vas pas le redéfinir à chaque sprint. Tu peux la remettre en question à chaque rétro, justement. Si tu te rends compte que finalement, il y a quelque chose qui s'est mal passé à cause de ça, ou que même malgré les critères, bah non, potentiellement, elle n'est pas livrable. Pourquoi ? Tu peux rajouter un critère ou modifier un critère parce que tu t'es rendu compte que finalement, ce n'était pas comme ça que c'était recetté. Nous, on s'est rendu compte que, par exemple, il y avait un des critères, c'était l'US est recetté par un autre dev que celui qui l'a développé. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas comme ça qu'on faisait. C'était une autre personne que celle qui l'a développée. Mais ça pouvait être le chef de projet, du coup. Donc voilà, on a modifié. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut être des changements beaucoup plus importants. Et donc voilà, on l'a définie au début du sprint. Et puis du coup, elle vit pendant le sprint. Et on peut la remettre en question au moment de la rétro. C'est un très bon moment pour le faire. Et pourquoi on ne définit pas une dode pour tout YesWizel ? On pourrait très bien définir une base pour tous les projets de YesWizel. Ça, c'est complètement possible. Après, je pense qu'il y a des projets qui vont avoir besoin d'un critère peut-être plus particulier que l'autre. Est-ce que tu peux nous donner quelques critères comme ça ? Maxence, je crois qu'il en a à nous donner. Je pense que c'est vrai que ça dépend un peu du projet à ce niveau-là, pour le coup. Parce qu'on n'utilise pas forcément les mêmes technos, les mêmes... Enfin, on ne fait pas exactement la même chose sur tous les projets. Je sais que ça varie beaucoup. Je sais que par exemple, sur un des projets, on fonctionnait plus en user story. Alors que sur d'autres, c'est plus résoudre des petites actions par-ci, par-là. Ce n'est pas forcément des user story. Je sais qu'on avait défini d'autres comme les features répondent aux scénarios des US. Et à partir du moment où ça, c'est validé, on peut cocher et passer à autre chose. Il y avait le code conforme au standard de qualité, PHP Insight à 80% dans l'idée. Ça, c'est un des critères ? Oui, c'est un des critères. Et en fait, on coche tous ces critères par rapport à une user story, dans l'idée. C'est Émy, en fait, qui a fait cette règle-là pour avoir des choses à cocher tout le temps. Non, non, ce n'est pas Émy, pour le coup. Pas sur ce projet-là. Pas sur ce projet-là, mais pour le coup, on avait défini tout ça ensemble. Et le visuel conforme aux maquettes, j'ai le pourcentage de conformité aux standards de qualité n'a pas agressé d'une user story. à l'autre. À quel endroit ? En fait, on a défini aussi les différents environnements, en local, en dev, en staging, comment ça doit se comporter. Et en gros, ça permet, en fait, à ce niveau-là, comme l'explique tout à l'heure, de bien avoir la même, d'être sur la même longueur d'onde, quoi. Et de bien définir comment valider une carte, une user story. Et pas de se dire, moi, ça marche comme ça, et moi, ça marche comme ça. Et voilà, voilà, c'est tout, en fait. Là, on a vraiment des cases à cocher, on remplit. Et une fois qu'on a tout coché, c'est sûr, c'est OCT et c'est acté. C'est bon, quoi. Ça peut passer encore. Et qui fait ? Ça peut se définir en équipe. En équipe, ouais. C'est mieux de la définir en équipe, parce qu'on pense pas forcément... En équipe, on pense à plusieurs choses et on arrive à avoir une vraie définition de l'op-done complète. Et qui valide le dot, pardon ? Bah, ça, c'est l'équipe aussi, pour le coup. Bah, si chacun, selon les critères, en fait, chacun a son rôle à jouer, du coup. Si, par exemple, il y a, comme je disais tout à l'heure, une autre personne recette la carte que la personne qui l'a développée, bon, bah, du coup, ça va être cette personne-là qui va cocher le critère sur la dot, en fait, du coup, de chaque liste. Si il y a des critères, genre, à la fois, tu parlais d'analyse statique, après, il y a du recettage en front, il y a un machin, c'est compliqué qu'il y ait différentes personnes qui valident des tâches où il y a différentes personnes qui agissent, quoi. Bah, du coup, nous, on a pris partie de mettre la dot sur les US, en fait, sur chaque carte. Ah oui ? En fait, on a le titre de la carte, on a les critères d'acceptation. Donc, on a l'US, rédigé, les critères d'acceptation, pardon, et dessous, on a la dot, en fait. OK. Donc, vous avez un template d'issue, et bam, la dot est là à chaque fois, quoi. Oui. Comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier. OK. Et du coup, ça permet de bien relier la carte à la dot et de se dire, tiens, à tel endroit, bah, ça, moi, j'ai recetté de mon côté et ça ne fonctionne pas. Et du coup, on arrive à retrouver plus facilement les points d'amélioration, quoi. C'est un peu... Excuse-moi. J'ai une question, en fait, ça a été mis en place pour pouvoir, en fait, à un moment de temps, on s'était posé la question de savoir à quel moment, par exemple, on changeait les cartes de colonne. Quand on utilise un Trello, quand on utilise un GitLab, on se demandait, en fait, à quel moment on passe de open, de to do, de recettage, et donc de done, quoi. Voilà. Et c'était pour lier à cette problématique-là de savoir à quel moment, justement, on bascule d'une colonne à l'autre et donc que là, c'est fini, quoi. C'est terminé, on n'en parle plus, elle ne revient jamais en arrière. Là, c'est tu bascules de recettage à close. Quand tu as... À la fin du recettage, si tu as tout coché, les critères de la DOD, elle est fermée, fermée, ça veut dire que... Concrètement, ça se représente comme ça. Hop, le gin. Voilà. Et du coup, là, ça veut dire que... En tout cas, nous, dans notre définition, c'est que la carte, elle est terminée, de chez terminée, et qu'elle est potentiellement livrable. Après, ça dépend le niveau d'exigence, en fait, que tu te mets. Mais là, pour nous, le niveau d'exigence, c'était ça, c'est qu'elle est potentiellement livrable quand elle est fermée. OK. Et en fait, cette définition of done, ça t'aide à maximiser le nombre d'items, du S, de ce que tu veux, de cartes terminées, et pas avoir, à la fin du sprint, tout à moitié commencé et à moitié terminé. Enfin, au moins, tu es sûr que, voilà, quand elle est dans la colonne fermée, c'est terminé. Tu ne reviens pas dessus. C'est vraiment des grandes cloisons où, voilà, on sait très bien où on en est. On sait très bien pourquoi elle est là. Voilà, c'est vraiment la limite de fin. À la limite, il y avait des confettis. Une fois que tu as passé la donne, confetti, c'est terminé. Mais au moins, voilà, ça met tout le monde sur la même définition. Et quand on la passe dans cette fameuse case fermée, c'est qu'on est sûr que tout est calible. Elle ne nous appartient plus. Je me fais l'avocat du diable, là. Émy, elle dit ça qu'en gros, normalement, quand tous les devs vont recéter leur propre travail, c'est bon, quoi. Oui, mais recéter, après, ça peut très bien être, moi, c'est bon, j'ai receté en local, ça marche. Ou alors, moi, c'est bon, j'ai receté sur dev, ça marche. Bah ouais, mais là, les deux, ok, ça marche, mais déjà, c'est pas dans le même, l'exigence, c'est pas la même, là. Et en général, on essaye, je pense, tous d'accéder quand même à une certaine qualité de travail et de rendu. Et justement, c'est par ça que ça va passer. Au moins, tout le monde a la même référence. Voilà, ouais, le même référentiel. Et si on recette les cartes des autres, forcément, on recette pas en local, on recette forcément sur dev. Donc, l'environnement minimal de recettage, c'est forcément la dev, déjà. Ah bah oui, mais déjà, peut-être qu'avant ça, t'as peut-être déjà d'autres critères. Ok. Ça, c'est peut-être un critère qui arrive à la fin, puisqu'en général, là, du coup, le recettage plutôt fonctionnel, il arrive en fin de parcours. Donc, il y a d'autres... Parce que si tu recettes et que tu te rends compte que plus tard, le code, il n'est pas propre. Enfin, tu vois, par exemple, il parlait de PHP Insight tout à l'heure. Donc, il y a des choses qui sont crados. La carte, à un moment donné, de toute façon, elle va te revenir. Ouais. Donc là, ça te permet vraiment, en plus d'avoir le même référentiel, ça te permet aussi de gagner en qualité et d'éviter la non-qualité qui, de toute façon, reviendra à un moment donné. Il y a Claire qui parle, justement, de tout ce qui est validé automatiquement avec les pipelines et tout, notamment PHP Insight qui, à chaque commit, te vérifie le truc. On est bien d'accord qu'il n'y a personne derrière qui humainement vérifie le code de PHP Insight. Même si c'est dans la définition d'Od, on considère que le GitLab CI fait son travail. C'est ça. Et c'est aussi, c'est plus se rendre compte qu'on n'a pas perdu en qualité, par exemple. C'est plus ça dans la définition d'Od. Si on était à 90%, il faut y rester. Il faut voir là où ça pêche, quoi. Si c'est pas le cas. Mais il y a des choses automatiques qui évident de faire la main au bout. On a les outils et ensuite, on... On est bien d'accord. Alors, OK, Mathieu, dans ce cas, on pourrait... Une convention YesWeDev et pas au projet. Ouais, de ce qu'on parlait, on pourrait faire ça un peu pour toute l'équipe. Tac, 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 tac. Et si c'est pas bon, la pipeline échoue. C'est exactement ça, Amy. En fait, le GitLab CI fait son travail. On vérifie, encore une fois, ça va dedans, quoi. Le DOD, il y a aussi qu'est-ce qu'on va checker à chaque commit, qu'est-ce qu'on va vérifier, quels sont les outils. Et après, de toute façon, il faut que ça suive la pipeline. Kevin, forcément, c'est une bonne remarque. Il dit que quand on recette individuellement, forcément, on est biaisé par son propre scope, par son état du moment, par l'état de sa machine à ce moment-là, l'état de son projet à ce moment-là. Et forcément, il faut recéter dans d'autres environnements. Et puis, des fois, en plus, il va y avoir un recettage qui va être assez particulier avec tout un parcours utilisateur. Et nous, on a tendance à faire toujours le même. Et si quelqu'un vient, il va prendre un autre biais. Ça ne marche pas du tout, ton truc. Ah oui, je n'avais pas du tout pensé à ça parce que justement, il arrive avec son esprit à lui, complètement neuf. Et puis, il détruit tout ce que tu as mis en place. Mais c'est ça qui est bien. Il faut croiser les trucs pour rendre les choses plus solides. Ok. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur ce definition of done ? Non, à part que c'est un peu le début, pour le coup. On est au début, oui. Donc, il y a encore des choses à travailler là-dessus. Ok. Justement, on a plein d'idées dans le chat, donc on va pouvoir mettre ça en place. Sur le côté de définir quelque chose de global, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais de l'expérience, de petites expériences qu'on a pour l'instant, de mon côté, je trouvais ça intéressant, vraiment, de ne plus être de l'à peu près et que ce soit un peu plus précis, quoi. De toute façon, on a bien compris que chez YesWeDev, ce qui nous manquait, c'est des références, finalement, sur plein de sujets, que ce soit comment communiquer, comment écrire, comment écrire son code, comment chaque déployé, pour que ce soit toujours la même chose. Il y a une normalisation à faire, quoi. Et ça, ça en fait partie. Et puis, en plus, si on veut devenir tous plus autonomes, effectivement, si on multiplie les supports, on multiplie les façons de mettre en preuve, on est moins autonome. On ne peut pas tout connaître. Donc, effectivement, si on arrive à uniformiser ça, eh bien, on va forcément tirer la qualité vers le haut et rendre les gens plus autonomes. Donc, il y a tout à gagner. Moins de dette technique. Moins de dette technique à traiter. Et moins de dette technique derrière, carrément. Et si on utilise Bookstack, c'est quoi ça ? Et si on utilise Bookstack ? Bookstack, c'est une propagande, c'est un outil pour faire du wiki. C'est sûrement le prochain outil de wiki de YesWeDev. C'est encore en discussion. Et donc, Amy est responsable de ça, donc a fait sa propagande. Bon lobbying en ligne. C'est un wiki sous prétéines. Testostérone, si on veut. Monsieur, non. Amphétamine. Qui prenait les cyclistes. Amphétamine. Je ne sais pas, le pot belge. Le PO, voilà. Le PO, voilà. Hashtag Christina. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur le DOD, l'équipe ? Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce que ça vous semble intéressant ? Est-ce que vous pensez à d'autres ? Est-ce qu'on pourrait faire d'autres définitions of quelque chose ? Il y a la définition of ready. Oh, ready ? Elle existe, celle-là. Quand c'est fait, ce n'est pas forcément ready. Non, en fait, c'est quand est-ce qu'une carte, une US, est prête à être embarquée et développée, du coup. Ok. Donc là, c'est de open à to do. En fait, tu vois, ça fait deux... Est-ce qu'on a bien les maquettes ? Oui. Est-ce que... C'est les devs qui vont créer ça pour que les chefs de projet fassent leur boulot. Ça va faire cette idée, quoi. De toute façon, on tend vers là, non ? Non, mais donc, voilà, il existe aussi, celle-ci. C'est ça. La définition of ready. La définition of ready. On a les tags bloqués pour ça. Oui, ça ressemble à ça. Ok. Donc là, ça serait de passer de la carte a été créée, les dents open, à to do. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on avait aussi son mauvais moment ? Parce qu'il y avait toute cette partie où on attendait des réponses clients. Et enfin, c'est souvent le cas, quoi. Il y a souvent des fonctionnalités comme ça, quoi. Parce qu'on fait moins maintenant, mais avant... Oui, parce qu'on avait un petit peu complexifié. On avait vraiment beaucoup d'étapes avec des cas particuliers. Et justement, un petit peu trop, ça devenait un petit peu plus fouillis. On perdait en lisibilité. Et donc maintenant, on a tout réduit. On est passé sur un autre support. Et c'est bien mieux. C'est bien, bien mieux. Vraiment. Frein, est-ce que c'est pas, encore une fois, trop de bureaucratie ? Si on arrive à bien l'automatiser, je pense pas. Au final, c'est pas vraiment... Ça demande un peu de temps pour la mettre en place, pour définir les critères. Mais comme de toute façon, il y aura toujours une base de ces critères qui sera toujours identique d'un projet à l'autre. Je pense qu'il y a très peu de critères qui vont bouger. Donc je veux dire qu'une fois qu'on a pris le temps d'en faire une, j'ai envie de dire qu'elle est faite pour plein de choses, en fait. Et du coup, encore une fois, tu gagnes du temps pour éviter, après, un retour de non-Qali, de la dette technique, des choses comme ça. Donc peut-être sur le coup, oui. Mais après, je pense que c'est prendre un peu de temps pour en gagner derrière. Mais après, ça, c'est mon point de vue. Ouais, après, je pense que c'est un peu comme la rétrospective, comme l'autre chose, où t'as l'impression peut-être de perdre un peu de temps. Et peut-être que des fois, t'en perds. Mais le temps gagné sur d'autres projets où ça se passe moins bien, il est juste immense. Et en plus, ça évite beaucoup de frustrations, de peines et de douleurs. Alors là, c'est parti. On t'inquiète pas, Mathieu. C'était juste une blague. Il y a un juge anti-Mathieu, je crois. C'est faux. Pour les gens psychorigides, c'est bien. C'est bien, les autres. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire une dode avec le client pour les livraisons ? C'est Claire qui demande ça. Ah, je ne l'ai pas vu. Merci, Maxence. Une dode avec le client pour les livraisons ? On appelle ça un cahier de recettes, peut-être ? Non ? Ouais, je ne sais pas. J'imagine pas vraiment la dode avec le client par rapport aux critères qu'il pourrait y avoir dedans. Ouais, est-ce que c'est... Ça veut dire que c'est en place ? C'est sur la staging, il a les accès ? Enfin, c'est des choses comme ça. Enfin, je ne sais pas, Claire, si tu peux... Ouais, c'est côté client qui doit faire des choses ou c'est nous qui faisons des choses pour le client ? Je ne sais pas, justement, ouais. On ne lira pas ça, Mathieu. Vous voulez pour ça ? Ouais, que du coup, c'est dispo sur staging que la personne a... Ouais, après, c'est un peu une checklist, du coup. Oui, pourquoi pas, en même temps ? Après, c'est plus de notre côté, ça. Ce n'est pas spécialement avec le client. Mais ça pourrait être une checklist qu'on effectue et qu'on garde, qu'on met à dispo de tout le monde. Et puis, c'est... En lien avec la user story, en lien avec le cahier des charges, quoi. C'est-à-dire que cette user story correspond à cette fonctionnalité-là, donc il a besoin de ça, 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 ça. Ça doit se comporter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, du coup, c'est un cahier de recette. C'est un cahier de recette. On est d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau d'enrichage des contenus... Ah oui, alors tu veux plus dire, du coup, côté client après, ou une fois que tu as livré une fonctionnalité, tu demandes au client de respecter quelques règles ou quelques... Je ne sais pas dire règles. Des actions à mettre en place pour prouver que ça fonctionne, quoi. OK. Est-ce que ce n'est pas l'orienter, aussi, dans un schéma qu'on a, nous, alors qu'il le fait de son côté, il va peut-être avoir pensé à quelque chose qu'on ne va peut-être pas penser à ce moment-là, et on passerait à côté de quelque chose qui nous aurait filé entre les doigts ? Je ne vois pas ce que tu as. Je veux bien que tu reformules ce que tu as. C'est-à-dire que si on lui dit comment faire et qu'on le guide sur ce qu'il faut faire, on va le mettre, en fait, dans un certain schéma qui correspond au nôtre, alors que si on l'aide peut-être un petit peu moins, il va le faire peut-être totalement différemment, et il va peut-être, justement, nous faire remonter des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, ou ce genre de choses-là. OK. Mais après, c'est toute la difficulté des choses. C'est pas simple de mettre le curseur, oui. Notre travail, nous, c'est quand même de faire des choses qui sont prévues. C'est là où on est bon, en fait. Donc c'est vrai que si on lui donne des actions à faire, on va considérer qu'on les a testées. Donc il a quand même plus de chances d'être satisfait. que si tu lui dis « C'est livré, débrouille-toi », il va tester dans tous les sens ce qu'il qu'il y a là, il va essayer de faire des choses qui n'ont pas été prévues. Il va essayer de péter tout le site. C'est compliqué. Des fois, on livre avec plein de l'ORM, et pour lui, c'est pas fini, alors que pour nous, ça l'est. Ah oui, d'accord. Ah, au niveau de la contribution. Oui, ça, c'est un problème. Et c'est vrai qu'il y a de l'engagement, forcément, de son côté. Après, je pense pas que ce soit de la dote. C'est plus un engagement des différentes parties du projet qui sont, nous, notre partie, notre contrat, c'est ça. Le client, on attend ça de lui. C'est aussi beaucoup de communication en début de projet, notamment au chef de projet, il y a du taf là-dessus, en leur disant « On a besoin de vous, on a besoin que vous soyez impliqués. » Il faut l'impliquer, oui. Un projet où le client n'est pas impliqué, c'est un projet qui sert à rien, c'est de l'argent perdu pour lui, donc c'est ça. Et le fameux RACI aussi, que Mathieu... Alors RACI, c'est, je sais plus, il y a le côté responsabilité. La matrice RACI... En gros, on définit pour toutes les actions qui est responsable de quoi, quoi. Qui va être responsable de... Qui est ce qui fait l'action, qui est ce qui la valide, qui est ce qui est au courant de l'action, mais qui est juste au courant, informé, et qui est ce qui va aider à contribuer, en fait ? Qui est ce qui va donner des conseils, en fait, à la personne qui réalise ? C'est ces quatre... C'est ces quatre choses-là. Et du coup, alors, le peu d'expérience que j'ai, ça, là-dessus, on l'a fait que sur des gros projets, et en fait, de mon point de vue, ça manquait de bienveillance, en tout cas, et encore une fois, ça manquait de bon sens, quoi. Pour moi, le RACI, si c'est pas trop mal fait, il n'y a même pas besoin de l'écrire, quoi. Mais bon, des fois, quand il y a des acteurs qui sont un peu flous, ou alors des gens qui ne se voient pas, ou des grosses équipes, ça peut être intéressant. Du coup, on prend la matrice, c'est souvent la question qu'on se pose, ou le problème qu'il y a, tiens, qui est-ce qui était en charge d'eux ? Ah ben, c'est un tel. Bon, ben, je me dirige vers ce un tel pour poser la question. C'est... Ouais. Après, je trouve ça aussi un peu sévère, mais des fois, on en a besoin. Ouais, ben, c'est bien, ça permet de trancher, quoi. Ça protège, ouais, c'est ça. Souvent, voilà, c'est contractuel. Ça, il y a une erreur. Qui a fait quoi ? On prend la ligne, paf, responsabilité, pouf. Ouais. Donc, ça permet de trancher. Bon, ben, comme toute chose, c'est pas toujours très... C'est... Pas bienveillant. Voilà. Mais bon, ça peut protéger. Après, c'est vrai que... Une petite chose, une petite phrase que j'aime bien, c'est les écrits restent et les paroles s'envolent. À partir du moment où plus on a d'écrit, plus on a de preuves, plus on sait où on en est. Alors que les accords oraux ou ce qu'on va se dire à partir du moment où il n'y a pas une petite remise à l'écrit, ça peut vite passer à la poubelle. Et puis, non, je te l'avais dit. Non, je te l'avais pas dit. Et puis, c'est... Et après, on ne sait pas. Bon, ben, tout le monde a tort. Et on ne sait pas. Et puis, ben, tant pis. De toute façon, il faut avancer. Donc, on ne va pas rester là-dessus. Mais... Mais ouais, c'est une petite phrase dont je me sers assez souvent. Ok. Exactement. C'est pas le même stage, le sage qui dit Baby Step. Ah non, c'est de Jérémy. Ah non, il faut rendre à César ce qui est à César. Non, non, non. Est-ce qu'on a fait le tour de nos deux questions qui étaient la rétrospective et le dod, selon vous ? Je pense. Oui, je pense aussi. Ok. Dernière petite question, si vous voulez. C'est Mathieu qui a peur. Pauvre Mathieu, il a pris tellement cher. Il en prend, ouais. En plus, il n'est pas dans une bonne journée. Il a perdu au ping-pong et tout, là, je pense. Ménagez-le un peu. C'est précis deux, quoi. Bon, ben, merci à tous de nous avoir suivis. C'était cool. Coucou à l'équipe. Salut, Mathieu. C'était trop. Viens nous faire des bisous. Ah, maintenant, on n'a pas le droit. C'est trop cool. Et puis, viens, viens faire coucou à la caméra. Montre que tu ne nous en veux pas. Bonjour. C'est la SNSM. Je parle avant le couvre-feu, là. Oui. C'est dangereux. C'est dangereux. Très bien. Merci à tous. On se dit à très bientôt, sûrement la semaine prochaine. C'était cool. Ça vous a plu ? Oui. Oui, clairement. Toujours un plaisir. Très bien. Allez, bonne soirée, tout le monde, et à très bientôt. Salut. Au revoir. Salut.